Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Shinikai ! Moi je viens d'un pays de déserts infinis Où les caravanes rêvent et flamment Où pendant ton sommeil Les serpents t'en sorcelles, c'est bizarre ça, mais c'est chez moi ! Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest Et s'endort dans les sables d'or C'est l'instant envoûtant, volant tapis volant Vers la magie des nuits d'Orient Aux nuits d'un habit, mille et une folies Un somnis d'amour plus chaud d'un minuit Qu'au soleil en plein jour Aux nuits d'un habit, au parfum de velours Pour le faux qui se perd au cœur du désert Fatal est l'amour Désolé si j'ai pris le thème Aladdin alors que c'est effectivement un parc au niveau de l'Inde Mais bon, me criez pas dessus, désolé ! Donc on va directement commencer la visite avec mon parc Meyers Par rapport à mon thème indien Donc let's go et sans plus tarder on va directement commencer la visite du zoo en tant que visiteur Donc on va juste mettre play et on est parti ! Let's go ! Alors on rentre directement ici, ça c'est l'entrée de mon parc par rapport au zoo Meyers Donc on rentre ici, les visiteurs rentrent directement ici par l'entrée principale Alors il y a des kiosques aussi à ce niveau là et à ce niveau là au niveau des infos Pour diriger tout simplement les différents visiteurs Alors c'est comme vous voulez, on peut passer du côté droite ou du côté gauche Je pense qu'on va directement commencer par le côté gauche Donc let's go et sans plus tarder on se met dans la peau des visiteurs Donc voici mon parc à thème au niveau de l'Inde Mon parc indien Donc j'aurais placé effectivement aussi des toilettes vu qu'on a l'entrée du parc Et tout ce qu'il faut Donc voilà, les visiteurs passent par là et on va directement commencer au premier animal Ce sont les gorilles Donc les gorilles sont juste ici à droite Alors un petit détail maintenant que je vous avais quand même déjà fait la petite présentation du parc de nuit Pour tout simplement vous présenter les animaux je vais quand même vous montrer le parc de jour Donc c'est ça quand même beaucoup plus pratique On va mettre voilà, on va mettre 13h30 c'est bon Voilà et alors du coup c'est beaucoup plus lumineux du coup en une fois Let's go et alors par rapport aux gorilles Donc ça c'est leur enclos Donc leur enclos fait partie en quelque sorte de l'immense palais indien juste derrière Et alors par rapport aux animaux des gorilles Donc voilà, j'en ai un ici Voilà voilà, ils sont vraiment magnifiques Regardez moi ça Donc je pense que voilà, je pense que ça c'est le petit Voilà Il a déjà deux petits Ça c'est par rapport à leur enclos Et alors ils ont carrément à l'intérieur Donc j'ai coupé l'enclos en deux pour mettre des mandrilles et des gorilles de chaque côté Ils peuvent pas se... eux ils peuvent se voir par contre Ils ne peuvent pas voir le public qui se promène juste ici Et je vous montrerai tout à l'heure comment les visiteurs arrivent à avoir une vue d'intérieur par rapport à l'enclos des gorilles Donc on continue directement la petite visite Donc ça c'était par rapport à l'enclos des gorilles Juste ici à gauche on a les gaviales du Gange Voilà bah juste ici Justement immense Donc ça franchement vachement impressionnant Je trouve leur enclos vachement bel aussi, vachement réussi Donc les visiteurs peuvent passer par ici Passer par le pont tout simplement Et avoir directement une vue sur les gaviales du Gange Donc ça c'est vachement intéressant J'en ai quelques-uns Dont l'un de mes plus grands Je ne pense pas que c'est celui-là Je pense que c'est celui-là mon plus grand De toute façon dans tous les cas c'est celui-là Donc c'est par rapport à la présentation des gaviales du Gange On continue notre petite visite On va directement commencer par l'extrême gauche Avec des girafes, des zèbres et des gnous Je dois encore travailler cet enclos J'ai juste fait la base Mais je dois encore vraiment travailler cet enclos Et faire en sorte que ce soit vraiment de type savane Mais comme ça vous avez déjà un aperçu De ce que je vais placer ici Donc juste derrière Comme je vous l'avais montré juste avant On a les gaviales du Gange Juste ici Donc on peut passer également Par là et en dessous Donc je vous ferai le passage juste en dessous Bah je vais le faire tout de suite comme ça Vous voyez à quoi ça ressemble Donc en fait les gens ont la possibilité de passer par là Par là ou de monter directement Donc s'ils passent par là Bah ils vont directement pouvoir aller Aux boutiques Chercher tout ce qu'ils veulent Aller chercher des donuts Des pizzas peines Des hot dogs Aller directement aux toilettes Aller au distributeur de billets ici Pour acheter tout simplement tout ce que leurs enfants veulent Acheter que ce soit au niveau des souvenirs Des ballons etc. Et alors donc les gens comme je l'avais expliqué Peuvent venir ici Et alors c'est en fait ici qu'ils tournent Donc j'avais dit qu'au niveau thème indien On est vraiment dans le thème Donc j'aurais placé des petites caméras Donc ici forcément par rapport aux gorilles Et ils ont directement une vue d'intérieur sur les gorilles Et juste à côté ils auront une vue sur les mandrilles Mais ça c'est l'autre partie du parc que je vous montrerai Juste après on va pas spoil Donc on revient sur nos pas directement Et on va continuer la petite visite Donc toujours par rapport à nos crocodiles On continue la petite visite On monte ici Et alors ici on a directement une petite place avec des boutiques Ici également on a encore de nouveau une petite place avec des petites boutiques Et alors on peut directement monter les escaliers Atteindre cette immense terrasse pour pouvoir pique-niquer, manger Et en même temps avoir une vue tout simplement sur les éléphants indiens Donc ça c'est mon enclos des éléphants indiens Donc ils sont juste là en dessous Je leur ai mis également une petite maisonnette, une couchette Donc il y a déjà deux éléphants indiens qui dorment Voilà, ils sont juste ici Voilà nos fameux éléphants indiens Vachement grand, très impressionnant Mais quand même plus petit que les éléphants d'Afrique Il faut le savoir Donc ça c'était par rapport aux éléphants indiens et leur petit enclos Je leur ai donné quand même un assez grand emplacement au niveau de la taille pour leur enclos Ensuite on continue la visite du côté gauche Parce qu'on a toujours pas fait le côté droit Donc le côté gauche ici avec l'enclos, cette fois-ci des rhinos Alors ici on a les rhinocéros Forcément qui viennent d'Inde également J'ai essayé de mettre les animaux à thème par rapport au parc indien Donc voilà, je vais traverser les grilles pour qu'on voit tout simplement Les rhinocéros, ils ont une petite piscine également Un endroit pour se dégourdir les jambes Et alors des petites quilles pour jouer Et justement un petit endroit ici à l'intérieur Où les gens peuvent avoir carrément une vue sur le toit Sur la couchette des rhinocéros On les voit d'ailleurs juste ici au niveau des terrasses Mais je vous montrerai le plan principal juste après On continue la visite Donc je vous avais déjà montré les éléphants, les rhinocéros Et alors juste ici, à notre gauche, on a les hippopotames Cette fois-ci Donc je vous passe les détails par rapport aux équipes du staff et tout ça C'est moins intéressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer Mais pour ceux qui veulent jouer et avoir des conseils Par rapport à où placer les équipements de staff, les utilitaires et tout ça Il n'y a pas de soucis, envoyez tout ça en commentaire Donc ça c'est par rapport aux hippopotames nains Donc je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à leurs enclos Mais les voilà Donc ils sont là, les hippopotames nains Je leur ai mis quand même une belle petite enclos Je leur ai mis une petite grotte Où ils peuvent tout simplement dormir Et alors là je leur ai mis carrément un énorme bassin Où on peut vraiment voir carrément par rapport à ce bassin On se met ici Et on peut directement voir en fait les hippopotames nains nager Voilà par rapport aux hippopotames nains Ici ils ont carrément une petite vue effectivement Si les visiteurs veulent manger une petite glace Se détendre et avoir carrément également une vue ici par dessus Donc voilà justement on a un hippopotame qui nage juste là Ensuite on continue notre petite visite Avec on retourne forcément au niveau du centre du parc Avec cette fois-ci une petite place marché avec mes vivariums Donc ici j'aurais placé différents animaux dans des vivariums Donc juste ici j'aurais placé des serpents Ah bah voilà ils sont juste ici Voilà Ils sont toujours difficiles à repérer les différents animaux dans les vivariums Mais ici ça a été facile de les repérer assez vite Ici j'ai les renettes aux yeux bleus ou aux yeux rouges Je ne sais plus C'est de minuscules petites grenouilles Forcément qu'ils se cachent dans tout ça Ici j'aurais également placé des serpents Bah voilà il est ici un cymboa Il est vraiment énorme Et alors ici j'aurais encore placé des crottales Oui et alors où sont les crottales En général ils sont toujours super bien cachés Ils sont vraiment glissés entre des rochers ou quoi que ce soit Allez on va vraiment les crottales Vous êtes où les crottales ? Franchement au niveau des animaux Voilà bah voilà Waouh 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 Effectivement fallait le voir hein Il était bien là Il était caché carrément ici Donc voilà le crottal Voilà on voit carrément sa petite tête juste ici Alors ensuite on continue notre petite visite Donc comme je vous avais expliqué un petit marché également Histoire de se dégoudir les jambes Pour acheter un petit café, une petite glace, des petites pizzas Et justement un petit emplacement pour pique-niquer autour de la place Et bien sur des toilettes Juste à côté Donc je vous montre pas effectivement tous les petits détails Qui sont comme les équipes du staff Donc j'ai du mettre toutes les équipes de staff Ici hein vous voyez que c'est vraiment carrément un labyrinthe Mais qui a gardé le thème indien Où j'ai placé vraiment énormément d'équipes de staff Juste ici pour qu'ils soient vraiment cachés du public On continue la visite maintenant du côté droit Avec... On va directement commencer avec les tigres du bengal Forcément on reste dans le thème indien Donc là j'aurais placé des tigres du bengal Voilà ils sont juste là Donc une petite famille hein Donc un mâle, une femelle et leur enfant Regardez moi c'est tigre du bengal Euh voilà Une petite caméra dessus Et voilà à quoi ressemble un tigre du bengal Donc vraiment magnifique hein Ils sont vraiment très beaux Euh... Les tigres de Sibérie sont encore plus gros et massifs Que les tigres du bengal hein Donc ça c'est vachement impressionnant Bah justement c'est l'heure du goûter hein Ils vont aller manger Donc voilà A savoir que pour avoir des carcasses comme ça De nourriture Euh... Il faut quand même Mettre Euh... Une grosse euh... Carcasse de viande Euh... Plus vous vous augmentez euh... Le niveau euh... Euh... De la nourriture plus vos animaux seront Forcément contents Donc ça c'est par rapport à l'enclos Je sais pas ce que vous en pensez Euh... Des tigres du bengal Mais moi je la trouve vraiment magnifique hein Vraiment avec un... Un thème purement euh... Euh... Indien tout simplement hein Ça donne vraiment euh... On dirait des ruines comme ça Je trouve ça vachement euh... Euh... Ils ont également leur bassin Où les gens peuvent voir les tigres carrément Euh... Bah leur maison est tout simplement juste ici Ça c'est ici leur couchette Juste à côté on a les euh... Les lémurkata Alors par rapport aux lémurkata J'ai mis les deux races différentes hein Donc on va rentrer ici Donc ça c'est les petits lémurkata Voilà Ils sont juste ici On a les lémurkata Et on a également les variru hein Qui sont de la même famille plus ou moins des lémurkata Donc y'a pas... Y'a pas... Y'a pas de soucis hein Ils peuvent euh... Cohabiter ensemble Y'a aucun problème à ce niveau là Ils sont tous les deux originaires de toute façon euh... De l'Australie je pense Donc voilà Euh... De Madagascar pardon Excusez moi De Madagascar Donc ça c'était par rapport aux lémurkata Là je leur ai mis également un semblant euh... De thème indien également Et alors je sais pas si vous voyez la petite euh... Différence mais j'aurais carrément mis des panis d'oseille Euh... Ça c'est leur maisonnette hein Donc ils montent là dedans Et ça c'est vraiment leur couchette Et ils dorment à l'intérieur euh... De ces petits euh... Panis en rond Donc voilà c'était par rapport aux lémurkata Et aux variru Ensuite on continue juste ici On va rentrer dans mon souk hein Mon souk spécial que j'ai créé également euh... Euh... De toutes pièces hein Donc on rentre dans le marché tout simplement Euh... Je dois encore finaliser quelques petits détails Donc voilà Ici on a une petite boutique euh... Souvenir vraiment mythique Euh... J'aurais placé des toilettes également Euh... Ça ce sera vraiment mon futur marché Boutique etc etc Donc vous voyez que les gens euh... Les visiteurs peuvent rentrer Aller dans les boutiques S'acheter un café etc Donc ça c'était par rapport aux décors indiens Euh... Même chose ici hein Je n'ai pas encore fini J'ai mis le bâtiment principal Mais je n'ai pas encore placé euh... Mes différentes boutiques Aux endroits vides que vous voyez Donc ça je dois encore le faire J'ai encore un petit bazar spécial Aladdin Euh... Juste ici hein... Que j'aurais fait euh... Euh... Ça donne je trouve vachement bien Ensuite on continue la petite visite Ici avec un vivarium Donc on rentre avec une magnifique euh... Tête de cobra Il y a deux vivarium euh... Juste ici avec des différents animaux Et alors avec une belle euh... Fontaine et deux vivarium également ici Ensuite juste à côté même chose hein... On a vraiment euh... Je vous avais dit c'était vraiment à côté souk 100% ici Donc on continue la petite visite avec également un vivarium masqué Plus une petite boutique mixellente de souvenirs Euh... Voilà On continue la visite et alors ici j'aurais placé les orangs-outans Euh... Alors voici euh... Regardez Ah oui ! Donc tout ça, tout cet enclos appartient aux orangs-outans hein... Donc j'aurais même mis euh... Un palais immense pour les orangs-outans hein... J'ai mis... J'ai placé plusieurs familles euh... Tellement le palais est tout simplement immense par rapport aux orangs-outans Donc ils ont vraiment un palais à eux et il se trouve que le palais est tout simplement leur maison hein... Donc euh... C'est pas juste décoratif Donc ils rentrent dans le palais Ils ont différentes possibilités euh... Pour monter dans le palais hein... Donc vous voyez Ils ont vraiment euh... De quoi escalader Monter dans les différents étages Vous voyez j'aurais mis la totale hein... Sur le côté Des cordes etc... Et ils peuvent monter et ils ont leur couchette carrément dans le palais Donc ça c'était par rapport au euh... Allez j'ai oublié le nom euh... Ouais lol... Aux orangs-outans ! Allez voilà ! Aux orangs-outans désolé hein... J'avais eu... J'ai bugué ! J'ai eu un petit bug ! Donc ça c'était par rapport aux orangs-outans Et alors tout en haut au niveau de leur terrasse bah ils ont carrément euh... Encore une couchette Ça c'est pour le roi hein... Ça me fait penser un peu euh... Au dessin d'Emi et Mowgli bah c'est à peu... C'est à peu près tout à fait ça que j'ai voulu vraiment reconstituer par rapport à ça C'est vraiment Mowgli euh... Par rapport à cet enclos Donc je sais pas ce que vous en pensez mais je le la trouve quand même vachement réussi Avec quand même un coin extérieur, un coin jungle Où les orangs-outans peuvent tout simplement s'amuser dans leur enclos Ensuite on finit la visite euh... De notre souk et on va tout doucement ressortir de notre souk Donc vous voyez j'ai encore quelques petites boutiques à droite à gauche Et on repart par l'entrée par là où on est venu On revient On continue notre petite visite Je vous avais déjà présenté euh... Les tigres à droite Et maintenant on va commencer avec les jaguars Jaguars, alors par rapport aux jaguars Ça c'est l'enclos des jaguars Ils sont juste ici en face euh... On va essayer de les trouver euh... Bah voilà Ils sont également euh... En train de manger hein Donc voilà, ça c'est par rapport à l'enclos des jaguars Il y a pas mal de monde forcément qui euh... Qui regardent des jaguars C'est quand même un animal très impressionnant Très très beau à voir Pardon Donc voilà, justement en train de manger une carcasse J'essaie de trouver son compatriote Ils sont toujours deux hein Ouais c'est étonnant Bah j'avais vu une boîte tout à l'heure courir Bah ça devait sûrement être l'un de mes deux jaguars Qui est sur... Qui était sur euh... Ouais Je pense que c'était le vétérinaire qui l'avait pris Donc il doit être blessé ou quelque chose comme ça Mais en tout cas au moins vous avez vu l'un des deux jaguars Que j'avais On continue donc ici euh... En dessous je vous avais déjà montré hein Donc je vous avais montré de l'autre côté Et expliqué comme quoi on avait directement Une vue Par rapport aux gorilles Et aux mandrilles hein Donc comme ça vous... Vous voyez vraiment tout à fait où on est au niveau du parc On est vraiment de l'autre côté C'est exactement la même chose Et on continue notre petite visite juste ici Avec les lions cette fois-ci Alors les lions sont juste ici hein Donc on peut avoir une vue carrément d'ici On peut avoir une vue sur leur couchette Ici également Et alors on a à trois carrément toute une famille de lions hein Tout le monde est en train de manger Ce que je vois hein Je suis vraiment tombé pile poil à l'heure du goûter J'ai l'impression Donc voilà Simba hein En vrai Non je déconne Vous pouvez renommer vos animaux bien sûr et tout ça Donc moi je les appelle vraiment Simba etc etc Vous pouvez taper de gros délire par rapport à ça Donc ça c'est par rapport à leur enclos Un petit enclos effet naturel avec euh... Euh... Quelques on va dire détails par rapport à leur enclos Une petite couchette à l'intérieur également Mais là c'est vraiment leur couchette est vraiment juste ici hein Donc ça c'est vraiment une question de détails et de décors par rapport au lion On continue juste ici donc la visite Avec... On monte, on monte Ça ici c'est une place que je dois encore vraiment travailler hein Mais comme ça vous avez une petite idée euh... Que j'ai déjà placé un animaux Et ce sont juste ici les dragons de Komodo hein Donc les dragons de Komodo qui sont euh... Bizarrement... Ah si 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 Ils sont là Donc voilà Ça c'est les dragons Les fameux dragons de Komodo hein Donc j'en ai deux Juste un là et un là hein Et donc effectivement à travailler Je vais leur mettre quelques petites bosses Des petites rivières Euh... Des rochers De quoi se cacher etc etc Ça va vraiment euh... Ça va bien donner je le pense Ça va vachement bien donner On continue euh... La visite euh... Du parc Donc hein... Toujours avec des décors de souk indien On continue euh... La visite Ah oui Juste avant Je vous avais bien montré Les lions Mais j'avais pas tourné mon écran ici De ce côté là Pour vous montrer tout simplement Euh... Les mandrilles cette fois-ci Donc tout ça euh... Tout cet enclos A été créé A ce moment là Pour les mandrilles hein Donc les mandrilles ils sont où ? Ils sont juste ici Voilà J'en ai un Qui monte là Je pense que c'est le chef de la meute Enfin... Le chef de... Ouais je pense que c'est le chef hein J'ai l'impression C'est l'un des plus grands euh... Euh... Mandrilles que j'ai Il y en a encore pas mal de ce côté là Je leur ai mis pas mal de jeux Euh... Ils ont de quoi s'amuser C'est toute une famille hein Et donc comme je l'avais expliqué juste avant Euh... Ils ont leur petite couchette Juste ici à l'intérieur Ben voilà On a carrément un bébé ici Euh... Mandrill hein... Il est tout petit Euh... J'ai mis un arbre à fruits Ça les occupe vachement hein Donc ça c'était par rapport aux mandrilles hein Que je trouve également leur animation vachement bien fait Euh... Il saute, il se bat C'est vraiment bien Euh... Genre carrément mis un pont Euh... Ici ils ont vraiment de quoi s'amuser Euh... Plus le palais euh... Euh... Ça donne vachement bien Donc ça c'était par rapport aux mandrilles Et on finit euh... La visite du parc Juste ici en face Avec les pans hein Donc j'aurais placé des pans ici Je vais encore euh... Faire des décorations Et rajouter quelques fleurs Histoire que ça donne vachement beau On continue la visite Et voilà Et on revient tout simplement Euh... À l'entrée du parc Le seul endroit que je ne vous ai pas encore montré forcément C'est l'endroit principal C'est le palais euh... Euh... Et ça je vais vous le présenter bah... De suite hein Let's go ! J'ai l'impression que ça gueule dans mon parc C'est étonnant Euh... Pourtant j'étais sûr d'avoir tout bien arrangé avant Mais j'ai quelques petits manifestants Donc c'est étonnant Alors ici euh... Euh... Des vivarium hein Histoire d'occuper les gens Le temps qu'ils achètent quelque chose A côté de la boutique J'aurais placé des vivarium Juste à côté Histoire de... D'occuper les enfants Tout simplement Euh... Il y a énormément de monde ici Parce que quoi ? Parce que c'est une boutique vraiment intéressante Mixellente Euh... Coffee etc Ici ils ont également une vue par dessus C'est pour ça que c'est si impressionnant Parce qu'ils ont une vue par dessus Euh... Sur les mandrilles hein Donc j'ai commencé du côté droit Ce sera plus simple On a des petits thèmes indiens J'aurais mis des box avec de la musique indienne également Je sais pas si vous entendez le son Euh... Mais ça c'est tous des petits détails Euh... Tué de monde hein Je pense que j'ai au moins 5-6 000 visiteurs dans ce parc Euh... Il est vraiment très bien rentabilisé Il y a pas de soucis Ici ils peuvent passer ici également à droite en fait Pour avoir une vue sur les tigres hein Donc ça donne... Ce parc a vachement été bien conçu je trouve Parce que vous pouvez avoir plusieurs vues différentes sur les animaux Si... Bah et d'ailleurs euh... Il y a énormément de monde pour les tigres forcément Alors ensuite on finit la visite avec les capucins Euh... Les sages... C'est pas euh... Vous voyez bah les capucins Alors ils sont juste ici Donc voici les capucins Ils sont tout petits, tout minuscules Euh... Je leur ai donné vraiment euh... Également une petite enclos hein Donc ça c'est leur enclos hein Vous voyez cette espèce de palais à l'intérieur vitré Bah c'est l'enclos des capucins Donc je leur ai mis la totale, de la verdure Euh... Je leur ai mis carrément des petites maisonnettes Donc vous voyez ça c'est leur petite maison Bah voilà Euh... Vous les voyez courir Hop là ! Il a fait un petit saut de 2 mètres Donc ça c'est leur petite maison Leurs petites couchettes Euh... Et ils ont vraiment de quoi s'amuser Et ils ont assez d'espace Donc c'était vraiment top et ça m'arrangeait de les placer là Donc... Ça c'était pour les capucins On continue On descend C'était la place que je vous avais montré Euh... Juste avant Histoire que vous avez vraiment une idée De comment est mon parc Et alors même chose du côté gauche Je vous avais expliqué Comme quoi on avait une vue directement Euh... Sur les rhinocéros Mais à ce moment là Euh... Au niveau de la terrasse Juste ici au dessus Voilà Il y a vraiment une nuée de monde C'est vraiment abusé J'aurai encore placé Quelques différents euh... Boutiques Afin Que les clients soient vraiment euh... Très contents au niveau de la satisfaction Et alors je pense qu'il y avait un seul et unique animal Que je ne vous ai pas encore montré Que j'ai complètement oublié Euh... Parce qu'on est tout simplement pas passé par là Euh... Donc j'avais oublié de de passer Une fois que j'avais montré les vivariums On aurait du passer tout simplement par là J'ai également travaillé une petite terrasse ici Une petite place avec des magasins Que je n'ai pas encore fini Je vais encore peaufiner tout ça Et alors on continue juste ici avec un nouvel animal Euh... Ce sont les guépards Alors on monte les escaliers Et alors on va directement voir le dernier Les derniers animaux de mon parc indien A thème indien Ce sont les guépards Si on les trouve Où vous êtes les gars ? Où vous êtes ? Ah bah voilà Ils sont là les fameux guépards Voilà Ils sont superbes Franchement ils sont magnifiques les guépards dans ce jeu Regardez moi la tête Dites moi qu'ils sont moches Non franchement Ils ont vachement bien réussi Il n'y a pas de soucis à ce niveau là Donc voilà Ça c'était par rapport aux guépards Donc j'espère que la visite vous aura plu De mon nouveau parc Meyers Au niveau du parc thème indien Euh... On se retrouve directement pour une prochaine vidéo Sur Planet Zoo Et pour un nouvel épisode Que je consacrerai à ce moment là surtout Pour une présentation à mon avis du parc Arctique Ou du parc Australie Il y a deux gros gros thèmes Qui sont déjà travaillés Euh... Donc je pense que la prochaine vidéo sera consacrée A ce parc d'Australie Ou d'Arctique Donc restez sur la chaîne Un petit like Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Vos commentaires N'hésitez pas hein Ce que vous avez aimé Ce que vous avez pas aimé Euh... Par rapport au... Au parc athème indien Mettez tout ça en commentaire Je lirai tout ça à mon aise Et on reste connecté Et branché directement Pour la prochaine vidéo Pour le prochain épisode De Planet Zoo Qui sera consacré à ce moment là Au niveau parc Australie Ou Arctique Merci Restez sur la chaîne Et à la prochaine Ciao ciao Ciao